Et salut tout le monde, c'est Alex Kiki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. En ce moment, on a énormément de nouvelles informations sur le jeu, pas mal de nouveautés avec le monde Zexal qui va arriver dès mardi prochain, le mardi 29. Je vous ferai une vidéo totalement sur Zexal plus tard dans la journée pour vous parler de toutes les nouvelles cartes qu'on aura. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux événements qu'on va avoir pour le mois d'octobre. Et autant les mois précédents, on n'a pas eu grand chose d'intéressant, à part bien sûr la sortie du monde Zexal. Mais le mois d'octobre, on va avoir des choses extrêmement bonnes et des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc du coup, on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ah oui, c'est vrai, aussi, excusez-moi, j'ai oublié mon travail de YouTuber. Donc n'hésitez pas aussi à, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant quand cette nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Zexal sortira. Et bien sûr, toutes les autres prochaines vidéos sur Zexal. Vu qu'il va y avoir pas mal de choses à faire avec cette nouvelle dimension, ou plutôt ce nouveau monde. Donc, quels sont les événements qu'on va avoir pour le mois d'octobre ? Et bien déjà, début octobre, on va avoir le circuit de mission. Vous savez, cet événement qui se déroule très rapidement. Vous avez juste à faire des duels comme d'habitude. Et ça vous permettra d'avoir la carte UR Insecte Rugissant ainsi que des gemmes. Donc l'Insecte Rugissant est une carte qu'on avait déjà de disponible sur Duel Links. Je ne sais pas si on l'avait en trois exemplaires. Ce n'est pas joué, c'est éventuellement bon dans les decks Insecte. Mais on ne va pas trop s'intéresser à cette carte puisqu'elle est déjà disponible. Ensuite, début octobre, nous allons avoir Souvenir du futur de Thea Garner. Donc ça, c'est pour débloquer Thea Dark Side of Dimension. Pour ceux qui n'ont pas débloqué le personnage, c'est toujours bon. De toute façon, pour les gemmes. Mais surtout, c'est bon pour avoir certains supports Artisane Sorcière. Qui est toujours un deck excellent dans la méta. Et du coup, vous aurez une nouvelle occasion de débloquer ses cartes grâce à cet événement. Et en plus de ça, elle a une nouvelle compétence qui est prêt au combat. On ne sait pas du tout ce que ça va faire. Mais une nouvelle compétence pour Thea, c'est toujours bien. Et peut-être qu'elle aura de nouvelles cartes. Donc peut-être de nouvelles cartes Artisane Sorcière. Ne sait-on jamais. C'est tout à fait possible. Début octobre, on va avoir les quêtes de duel. C'est similaire au circuit de mission pour obtenir des ressources. On ne va pas trop s'y intéresser. Et on connaît maintenant. Mi-octobre, nous allons avoir le Grand Prix de Turbo Duel. Les Turbo Duel sont de retour sur Duel Links. On a ça à peu près tous les deux mois. Vous savez, c'est les duels en moto de 5-10. Avec les compteurs vitesse, tout ça. Bon, du coup, c'est loin d'être l'un de mes événements préférés. Puisque je n'aime pas trop les événements multijoueurs sur ce jeu. Il faut faire plein de duels contre d'autres personnes. Ce qui est souvent très répétitif. Mais bon, du coup, ça nous permet de débloquer deux nouvelles cartes. Qui sont le Dragon Knight. Dracoïquiste. En français, c'est le Dracoïquiste Paladin Dragon. Donc, c'est un monstre fusion qui nécessite un monstre dragon de type... Un monstre synchro plutôt, de type dragon. Et un monstre guerrier. Donc, cette carte doit être invoquée par Fusion. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dragon synchro depuis votre cimetière. Bannissez la cible. Et si on le fait, jusqu'à la N-phase, le nom de cette carte devient celui du monstre qu'on a retiré du jeu. Et on remplace les effets du Dracoïquiste par les effets du monstre qui a été retiré du jeu. Et aussi, tant que cette carte est en position d'attaque, si jamais on devrait subir des dégâts défaits par les cartes adverses, eh bien, c'est l'adversaire qui les prendra à notre place. Bon, c'est... c'est correct. Je trouve pas ça incroyable, en vrai. Bon, c'est un monstre qui a 3200. C'est assez difficile à placer, puisqu'il faut utiliser un monstre dragon synchro pour son évocation fusion. Et derrière, c'est juste, je vais copier un effet de monstre synchro depuis le cimetière. Bon, de type dragon en plus, très précisément. Donc, je suis pas un grand fan de cette carte, en vrai. Et derrière, nous avons le Quarterback Arc Démon, qui est un monstre démon de niveau 4, ténèbre, 1400 points d'attaque. Et du coup, son effet est que, tant qu'on contrôle cette carte face rectée en position d'attaque, lorsqu'un monstre adverse attaque, il va... enfin, l'adversaire va subir 500 points de dégâts. Bon, ce ne sera pas joué. Ce ne sera pas joué, ce ne sera vraiment pas intéressant. Donc, clairement, un événement skippable, mais malheureusement, il va falloir le faire pour avoir des gemmes. Puisque, généralement, il y a quand même pas mal de gemmes à avoir sur ce genre d'événements. Ensuite, nous avons le bingo de mission de la Guide des Enfers. Là aussi, c'est un événement assez simple pour obtenir des gemmes, quelques petites nouvelles cartes. On a d'ailleurs une carte extrêmement intéressante dedans, qui est l'Infirmière Antidote. L'une des premières Exis qu'on va avoir lors d'un événement, je pense. Je ne sais pas si on en aura précédemment, mais du coup, on débloquera ce monstre, qui est une Exis de rang 3, qui nécessite 3 monstres de niveau 3, excusez-moi, pour son invocation Exis, ce qui est quand même beaucoup. Après, ça dépend si on arrive à jouer un deck qui invoque facilement des monstres de niveau 3 sur le terrain. Ce n'est pas impossible. Et du coup, l'effet de cette carte, c'est que si elle combat un monstre adverse, eh bien, le monstre adverse récupérera son attaque d'origine. Donc, si, par exemple, vous affrontez un Purcatorio avec cette carte, le Purcatorio aura 2600 points d'attaque, je crois, d'origine. Donc, déjà, il n'aura plus son boost avec ses 15 000 points d'attaque, c'est plus de 3 000 points d'attaque. Et surtout que son deuxième effet est que, durant un combat entre un de vos monstres et un monstre adverse, durant le tour de n'importe quel joueur, vous pouvez retirer un Materia Exis de cette carte pour augmenter l'attaque de votre monstre de 1 000 points d'attaque. Ça peut être elle-même. Donc, si jamais cette carte combat un Purcatorio adverse, déjà, le Purcatorio aura 2600 points d'attaque. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute vraiment sur l'attaque d'origine du Purcatorio, et du coup, vous pourrez enlever un Materia Exis de la nurse, de l'infirmière, pour qu'elle ait 1000 points d'attaque en plus, pour qu'elle ait 2800 points d'attaque et qu'elle détruise le Purcatorio. Donc voilà, le seul point négatif de cette carte, c'est qu'il faut quand même 3 monstres pour son invocation, mais sinon, sur le terrain, cette carte est vraiment pas mal. On essaiera de faire des choses avec. Mi-octobre, route des duelistes à frottement à Crash Town. Votre adversaire sera choisi à la roulette. Donc ça, c'était un événement plutôt sympa. J'ai bien aimé, puisque bon, c'est toujours du PVE et c'est rapide à faire comme événement. Donc vous avez juste à faire plein de tuels auto. Et ça vous permettra de débloquer Carlin Kessler, enfin Kiryu. Donc ça, c'est bien si vous voulez jouer un deck infernité, même si je crois que la plupart des cartes qu'il avait n'étaient pas jouées dans le deck compétitif. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours nous apporter de nouveaux monstres infernités qui potentiellement peuvent être très bons dans le deck compétitif infernités. Et en plus de ça, on aura une nouvelle récompense qui sera son skill, l'ombre d'un fantôme. On ne sait pas ce qu'il fera. On verra bien si ce sera un très bon skill. Et ensuite, mi-octobre, une très grosse surprise. Cet événement m'a vraiment pris le cours. Et ça me fait vraiment plaisir. Un nouveau personnage apparaîtra. Un nouveau personnage qui n'est jamais apparu dans Yu-Gi-Oh! Duel Links. Remporter des duels pour obtenir la nouvelle carte UR Inferno et la carte SR Trancheur Volcanique. Tu n'avais pas le niveau pour combattre en première ligne. Qui est capable de dire cette phrase ? C'est un personnage de GX. C'est Axel Brody. Surtout que nous avons un monstre volcanique dans les drops. Donc j'imagine bien qu'on aura Axel Brody sur Duel Links. Ça me fait vraiment plaisir. J'adore ce personnage. J'adore le deck volcanique. Après, je ne sais pas ce qu'il peut nous apporter. À part l'accélérateur de flammes qui est piège qui peut rendre les decks volcaniques beaucoup plus consistants ou d'autres techniques de burn. Je ne sais pas ce qu'il peut apporter de plus. Éventuellement, il peut y avoir un Ace Monster. Ils peuvent ajouter une animation pour le feu grécoise volcanique. Et ça, ça peut être bien. Ça peut être bien. Franchement, on peut s'attendre à de bonnes choses avec l'arrivée de Axel Brody sur Duel Links. Moi, je suis impatient de voir ça. J'espère qu'ils vont drop... Je pense que l'accélérateur de flammes en carte piège aurait été annoncé. Ou alors, on l'aura quand on pourra le débloquer. Donc là, on ne pourra pas le débloquer. Ce sera juste des drops. Mais dans quelques mois, quand on pourra le débloquer, je pense bien qu'on pourrait avoir cette fameuse carte piège qui rendra les decks volcaniques vraiment bien. Donc, à voir. Mais en tout cas, très très bonne surprise pour ce mois-ci. Et enfin, fin octobre, obtenez un nouveau du liste légendaire. C'est l'occasion de débloquer un certain personnage de Yu-Gi-Oh! Zexal. Un requin ne laisse jamais échapper sa froid. Donc, comme annoncé lors du stream d'annonce de Yu-Gi-Oh! Zexal, eh bien, Shark fera son apparition sur Duel Links. Mais que durant le mois d'octobre, dans un événement futur. Il nous l'avait dit. Maintenant, on a la date à peu près. Donc, fin octobre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Malgré le fait que, bon, je suis assez déçu qu'on ait que trois personnages au tout début de Yu-Gi-Oh! Zexal. Mais on a un quatrième personnage très rapidement. Et en plus, Shark, on l'adore. Franchement, c'est un très bon personnage. Il va sûrement apporter le requin draconien quand on le débloquera. Donc, ça, c'est très très bon. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. Et en plus, c'est toujours de nouvelles jets. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des récompenses précédentes pour Axel Brody. Donc, le Trancheur Volcanique, une fois par tour, vous pouvez afficher 500 points de dégâts à l'adversaire. Mais si vous activez cet effet, cette carte ne peut pas attaquer durant votre tour. C'est nul. On n'utilisera pas cette carte, probablement. Et ensuite, nous avons Inferno qui, en soi, le but de cette carte, c'est de retirer du jeu un monstre feu depuis votre cimetière pour l'invoquer spécialement. Et après, tu pourras le sacrifier. Bon, ça, ça peut être assez intéressant. C'est pour ça que c'est une ultra rare. Et du coup, enfin, dernier événement. Fin octobre, circuit de mission en cours. Terminer les missions pour avancer sur le circuit. Obtener des récompenses telles que des gemmes et la nouvelle carte SR. On ne sait pas. Même sur la version anglaise, on ne sait pas. Donc, bon, c'est la surprise. La surprise pour la dernière carte. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les événements du mois d'octobre. Moi, personnellement, ça me hype énormément d'avoir déjà un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu. Je ne pensais pas qu'on aurait Axel Brody aussi rapidement. Je pensais qu'on aurait peut-être Jim Cook, Jim Crocodile Cook, vu que son archétype est arrivé dans le TCG récemment. Je pensais qu'on allait l'avoir. Mais non, on va avoir Axel Brody. Probablement, comme je l'ai dit, pour l'animation du feu grigasse volcanique. Ainsi que peut-être un accélérateur de flammes en carte piège. Je n'arrive pas à me... Je n'arrive pas à me rappeler du nom de la carte piège, excusez-moi. Mais bref, dites-moi tout ce que vous pensez de ces événements en commentaire. Je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, vraiment hype. Je l'ai dit dix fois, mais vraiment hype. On enchaîne Zexal, puis un très bon mois. A voir si on va avoir un mois de novembre qui va nous décevoir. Mais ils ont rattrapé le mois de septembre qui était... Qui était voilà. Bon, il y avait la KC Cup et Zexal, mais sinon le reste, c'était moyen. Allez, sur ce, on se laisse là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Et du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous-là pour être au courant. Quand je ferai d'autres vidéos sur du link sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et maintenant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde !